salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo encore merci d'être de plus en plus d'employés à vous abonner à cette chaîne youtube bienvenue aux nouveaux arrivants sur cette chaîne aujourd'hui je vous fais une vidéo je fais la série numéro 3 des indispensables de l'hiver dans la série 1 je vous avais parlé un peu de tabac où je n'ai présenté qu'un seul parfum le tobacco oude dans la seconde vidéo je vous ai parlé des parfums entre guillemets pour moi un peu sucré j'ai commencé par le baccarat rouge 540 où j'ai cité le instant couche et l'un des parfums de montale s'appelle le sensual instant et voilà aujourd'hui je vais dans une autre série je vais vous parler des parfums à base de cuir en fait parmi les indispensables de l'hiver et je vais vous lister trois parfums de que je considère comme indispensable en fait dans cette saison hiver mal pourquoi je fais ces séries là de des indispensables de l'hiver parce que d'habitude quand on fait un top 10 de parfum pour l'hiver entre guillemets ou pour n'importe quelle saison dans le top 10 on nommait beaucoup de parfums et quand on fait un top 20 la vidéo devient beaucoup trop longue et les gens sont perdus en fait dans leur choix parce qu'on présente tellement de parfums donc du coup là je préfère en fait vous faire ce format de vidéo pour l'instant comme ça quand je présente en fait une note que je cite quelques parfums en fait que ce soit une vidéo assez détaillée et une vidéo qui sera beaucoup plus pertinente en fait et avant de commencer de me lancer dans le vif du sujet je vais vous parler de quelques trouvailles que j'ai eu ces dernières semaines et là je vais vous parler de oude naturel et ce ça s'appelle c'est de Amira c'est de din aloud c'est dans une petite boutique en fait à paris à château rouge en particulier en fait une boutique qui n'a même pas de nom je pense que je vais essayer de retrouver l'adresse sur map pour vous donner et c'est vraiment du oude naturel sous forme de bois ça sent très bon et c'est une boîte de 100 à 150 grammes de oude ça m'a coûté à peine 10 euros et dans la même boutique j'ai acheté un petit diffuseur la électrique vous mettez le vous branchez le diffuseur en fait vous mettez le bois d'oudes entre guillemets moi je mets un petit papier d'aluminium pour ne pas que ça ça tâche entre guillemets le diffuseur et voilà ma maison sans que du oude du vrai ou du naturel il n'y a aucun produit synthétique dedans c'est juste super beau et pour avoir cette quantité d'oudes sur les sites spécialisés je pense que vous allez dépenser pas mal d'argent et dans la même boutique j'ai acheté du l'encens en fait qui viennent généralement d'afrique qui s'appelle du tuorail c'est très naturel ça sent super bon c'est vraiment du pur enceint en fait sous forme de bois vous avez un peu le jus de l'encens entre guillemets qui est un peu trempé ça sent très très bon quand vous mettez quelques gouttes en fait sur le diffuseur électrique votre maison et vos habits vont sentir tellement bon et le parfum va rester mais plusieurs jours en fait sur vos habits mais en particulier le haut de sens super bon c'est une très belle expérience le haut de surtout en fait à l'intérieur quoi et on dépense moins d'argent avec ça 10 euros franchement les trois les le parfum le tuor l'encens cette boîte le tuorail et le diffuseur ça j'en ai eu pour 30 euros à peine quoi et on va revenir sur le vif du sujet donc du coup cette vidéo va s'articuler sur trois parfums en particulier et ce premier le premier parfum que je vais vous présenter c'est le haut de l'état de la maison mentale pourquoi je vais vous parler de pourquoi celui là c'est un indispensable de l'hiver et d'habitude mes parfums de cuir dans cette catégorie là parmi les mais indispensables de l'hiver d'habitude j'utilise le ombre l'état de tamford qui est un parfum magnifique un parfum qui est juste canon ce parfum quand il est sorti franchement j'ai m'a pris la tête directement je l'ai pris et mon dernier parfum de tamford ombre l'état la ou des des vides et pourquoi j'ai découvert ce ombre l'état en fait j'étais riche ce haut de l'état pardon j'étais revenu chez tamford parce que je voulais essayer le nouveau ombre l'état en version parfum j'ai senti la version parfum et j'ai ressenti la version autre parfum il n'y avait quasiment aucune différence entre les deux parfums j'ai juste mis en spray ici du tom ford ombre l'état dans le magasin tom ford après je suis allé chez mental j'ai demandé au vendeur en fait de me suggérer un parfum à base de cuir et qui est proche du tom ford ombre l'état et puis il m'a présenté celui là dès que j'ai senti le parfum je me suis dit waouh je l'ai pris automatiquement sans hésiter c'est un parfum qui est vraiment magnifique il a la même structure en fait que le tamford ombre l'état et le tamford tuscan l'état beaucoup moins mais le tamford ombre l'état et le haut de l'état c'est des parfums qui sont pour moi proches à 90% dans le haut de l'état les notes qu'on retrouve on retrouve du cuir du safran du oude de la bergamote qui donne cet aspect très frais en fait à ce parfum après on a de la cardamome on a de l'ambre gris et du poivre le parfum est très très beau il sent vraiment super bon et c'est un parfum en terme de pour moi en fait pourquoi j'aime bien ce parfum j'aime le haut de l'état et j'ai aimé beaucoup aimé le haut de l'état parce que c'est un parfum en fait qui est très 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 versatile et c'est un parfum vous pouvez le porter toute l'année en particulier l'hiver ça c'est très très agréable moi je l'ai porté en fait depuis le début de l'automne il est en beaucoup plus froid parce que les dernières semaines là il fait vraiment très froid en particulier les soirs c'est un parfum que j'ai que j'ai porté ça dégage quelque chose de juste magnifique pour ceux qui ont senti le ombre l'état si vous avez aimé le ombre l'état celui là il vous le faut il trouve qu'il est moins cher par rapport au ombre l'état et en terme de performance c'est mental quand vous le mettez sur la peau c'est facilement 8 heures en fait de tenue et sur les habits c'est plusieurs jours moi je l'ai mis avant-hier sur l'un de mes pulls j'ai senti le pull encore et le parfum était encore sur mon pull ça s'appelle hors de l'état de la maison mentale super beau parfum mais vraiment et voilà ça vous permet entre guillemets d'éviter de payer cher un parfum de tempore alors que vous avez la même chose en fait pour une fraction de prix après le il ressemble beaucoup aussi au tuscan l'état en fait mais il ya le tuscan l'état emprunt en fait emprunte une dimension un tout petit peu différent parce qu'en fait le tu as le tuscan l'état vous avez de la framboise dedans et voilà le tuscan l'état entre guillemets vous avez de la framboise du safran après vous avez du cuir aussi c'est à peu près les mêmes notes entre guillemets qui a dans les deux parfums dans les trois parfums le ombre l'état le tuscan l'état et le out l'état de mentale c'est des parfums pour moi qui sont très 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 proches il n'y a aucune valeur ajoutée à voir les trois mais à titre personnel je vais plus jamais prendre le tuscan l'état je vais plus prendre jamais prendre le ombre l'état tant que le out l'état existe parce que c'est vraiment quelque chose de super beau ça joue le même rôle c'est moins cher et ça sent juste magnifique après le second parfum en fait dans cette catégorie entre guillemets de les indispensables de l'hiver dans notre de cuir c'est le dior homme parfum pas besoin de vous en parler pendant très très longtemps c'est un parfum qui est juste magnifique on retrouve de l'iris entre guillemets ou à notre de tête et de l'orange à notre de coeur on a du cuir un très très beau cuir une toute petite note de rose et à notre de fond on a du ou d'un peu des notes un peu épicées et des notes du bois et notamment le bois de santal et du bois de cèdre un parfum magnifique un parfum comme je dirais un parfum structurant pour parler un peu des termes techniques entre guillemets que j'utilise dans l'entreprise c'est vraiment un très très beau parfum c'est un parfum qui a une grande place dans l'industrie du parfum ces dernières années et il est parfaitement hivernal pour moi on le porte que quand il fait très quand il fait froid et quand il fait voir très froid même un très très beau parfois uniquement pour l'hiver super beaucoup je vous recommande mais malheureusement j'espère en fait que c'est juste un mauvais c'est juste en fait un problème de stock mais sur le site de dior il n'est plus disponible en vente et en général lorsque les parfums sont discontinués sur les sites officiels des magas des marques on retrouve plus ces parfums là donc c'est un signe comme quoi les parfums sont discontinués en général ils font pas d'annonce pour dire qu'ils arrêtent la production de ces parfums là et pour ceux qui sont les qui adorent ce parfum je vous je vous je vous demande en fait je vous recommande fortement de vous de faire une histoire parce que c'est un parfum qui est très très beau c'est un parfum qui est très structurant et le troisième parfum en fait que je voulais vous présenter c'est le fragrance du bois milano un autre parfum à base d'eau cuir qui est juste magnifique un parfum très 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 frais très fruité c'est une cure fruité et on retrouve de l'orange du safran de tête on a de la bergamote on a du teint le teint le même teint qu'on retrouve dans le tiscanleta à notre coeur on a des notes fruitées on a du jasmin on a de l'olibanum le même olibanum que retrouve dans le tiscanleta à notre coeur notre de fond on a du cuir on a du muscle de la vanille de l'ambre et des notes boisées très très beau parfum aussi qui est juste magnifique pour moi il est beaucoup plus estival c'est le parfum qui est celui là qui est le plus frais des trois parfums que je vous ai présenté et moi en général c'est l'un des parfums que je porte le plus en été je porte toute l'année et en automne et en hiver c'est un parfum aussi qui tient malgré sa fraîcheur moi aujourd'hui je le portais par exemple il est juste super beau à la note de cuir et je ressort vraiment beaucoup si vous avez envie d'un peu de lumière entre guillemets en hiver ou les journées ou les journées froides ou soirées froides de l'automne c'est un parfum vers lequel vous tournez et dans les notes cuirées pour moi ces trois là ce sont des indispensables dans ma collection en fait dans la saison hivernale quoi celui-là je le porte toute l'année celui-là je le porterai toute l'année parce que l'ombre letta je le porterai toute l'année mais vraiment de très très beau parfum mais par contre j'insiste sur un parfum le mental out letta que je vous invite à aller sentir super beau parfum pour ceux qui ont déjà aimé l'ombre letta ou le to scan letta je pense que c'est un parfum qui va beaucoup vous parler merci beaucoup n'hésitez pas en fait à me dire quels sont vos parfums à base de cure en fait que vous utilisez ce qu'hiver à plus pour une nouvelle vidéo